Et on est sur CryoHPandaXL, le panda qui prend l'initiative, il y a des restes bien étranges Allez les deux pandes attaques qui partent, Grifou qui a un petit bouclier s'adide à 47% de resters donc on réduit énormément ses dégâts de pandes attaques mais ça reste ok Grifou qui se retrouve à 2500 hp qui va essayer de faire un petit peu de râle avec Mac qui n'a pas énormément de sagesse et un petit coup de baguette rail neutre pour Grifou, il y a ce 10 PA qui va sûrement poser le doppel il va lui donner, c'est vrai que c'est contre un panda, on s'en fiche un petit peu des démotes donc autant lui donner des PA pour qu'il mette des aiguilles Allez Vecna Il faut aller attraper ce doppel et peut-être se faire une zone éventuellement, ça n'a pas l'air de partir là-dessus Alors quelqu'un qui joue, peut-être un champ manique Ah non il y a un bouclier, bah non il y a un bouclier donc j'avoue que je ne sais pas trop à quoi joue, comment joue Vecna Allez la souillure qui va crit, il va debuff ce exhale mais qui ne va lui enlever aucun PA Il y a le Wasta qui est posé et du coup Grifou qui se retrouve un petit peu enfermé Il n'a toujours pas de stab par contre pour le panda Elle a été affaiblie pour Grifou qui va devoir se passer de sa baguette rail Il y a encore TP, rollback, l'IB C'est pas très grave et c'est le rollback finalement qui est utilisé Un petit cadran, on espère que le Wasta va aller dessus Allez petit sablier, on fait un petit peu dégâts comme on peut Mais pour l'instant Grifou qui malheureusement n'arrive pas à infliger grand chose avec Nain Avec Nain qui a les PM pour aller mettre des points d'attaque On la ligne Il y a le monde reste quand même sur Grifou mais les dégâts sont présents Allez 11 PA, ça va juste, ouais, double point d'attaque Plasque, picole Tout simplement on met des dégâts Pas du reste Et Grifou qui tombe à 1800 HP Qui n'a plus de rollback Et qui a encore la TP éventuellement Bon c'est pas sur ce tour qu'il va en avoir besoin Et contre un panda la TP, bon ça peut nous sortir de situation bien épineuse Et il va répondre avec des frappes du Xel Dernier tour d'état affaibli pour Grifou Qui va pouvoir récupérer l'usage de sa baguette rail juste après Il essaie de faire un petit peu de ralentissement Oh ok, le roll à moins 3 c'est pas mal 3 PA en plus avec sablier plus gelure Et donc Vecta qui se retrouve en 9-8 Ce panda Bon une fois on vient chercher la ligne Et je pense que Oh une petite vue le nez feu Une vue le nez feu, très bien Vous savez qu'on a pas beaucoup de PA Et faire voilà tout miser sur la flasque La flasque explosive pardon Ouais je sais pas Il y a quand même du renvoi de dégâts sur Grifou Peut-être qu'une vue le nez terrestre Plus une pointe d'attaque c'était mieux Je ne sais pas Même s'il a plus de reste à roue par contre Les ralentissements là qui passent pas bien du tout J'ai eu à moins 0 Ralentissement à moins 1 Vecta qui pour l'instant S'en sort bien 12 PA Il va avoir pris une bonne partie des spells de ralentissement du Xelor Et on va continuer avec des flétrissements Du coup ce panda qui va se retrouver avec 12 PA Qui est vraiment pas mal La kawatt qui est bien placée pour éviter les pans d'attaque Il n'a toujours pas vu l'arme de ce panda Vu les restes je me demande c'était pas une nice en fait tout simplement Faut avoir un PM de plus Et éventuellement tenter une arachnée pour des buffs à distance Et ça envoie des points enflammés Ça profite des vulnéfeux de tout à l'heure Ah Grifou qui prend de bons dégâts là Ça renvoie un petit peu Mais les points enflammés qui font Ils font mal Grifou avec ses 0% de reste feu Ouais 1200 HP Ça va vite ça va vite Et là pour répondre c'est compliqué Des croupes terelles Ouais ça va partir sur des croupes terelles Mais il y a la picole qui réduit bien Le PA qui saute à chaque fois 5 PA Ralentissement Ok ça TP très très loin Pour Grifou Mais est-ce que la temporisation est bien à son avantage Après c'est vrai que Vekna Qui n'a pas de champ manique On n'a pas vraiment ce régène Et là voilà on ne peut pas faire de dégâts Peut-être aller tout simplement taper sur le Doppelxel Pour libérer un peu le Wasta Voilà je pense que ça va partir là-dessus Pour ce Pandawa Ah non finalement Non C'est le Doppelkonda qui est invoqué On va récupérer des PM Je suis le cadran bien vu Ok les deux Doppelxelor qui vont se battre Oh et le Doppelxelor qui se fait débuff Bon il n'avait plus le dévouement depuis un bon moment Ok le coup de bambou qui repart sur le Doppel Donc on est safe pour Grifou On ne risquera pas de se faire mettre en état affaibli par ce Wasta là Allez on va pouvoir faire un petit peu de dégâts de loin C'est vrai que là-dessus Délore est peut-être un petit peu plus efficace que le Panda On fait du Ral on fait des dégâts de loin C'est 4 PA C'est baguette qui est rechargée Il n'y avait pas moyen d'aller chercher un Ah c'est vrai que la ligne de vue là Elle n'a pas l'air évidente Je ne sais même pas s'il y en avait une à cause de ce pilier là Avec NAC il y a beaucoup de PM On a cru pendant le coup de son Doppel Qui va se mettre le C1 en plus 15 PM Malheureusement pas de crit Donc on ne peut pas aller chercher le Xelore au cours à corps Du coup on ne va même pas y aller On va juste taper sur le Doppel Ok Grifou qui peut aller chercher des coups de baguette A pied là Est-ce qu'il va le faire ? Il a la momie ça lui donne un petit peu de dégâts Il y a la maîtrise des baguettes qui vient d'être rechargée Pour remettre le dévouement par contre Et du coup le dévouement qui est un petit tour à vide Comme vous le savez Il faut qu'il n'a que 15 PA Il a sur lui à part la momie Pas grand chose Et bon il va pas y aller Il va continuer de faire un petit peu de dégâts à distance Je sais pas Ah je pense que c'est ok le cadran J'imagine qu'il a bien compté les PM de son adversaire Et les poussières qui font mal en vrai Poussières qui font mal Ok il peut aller jusque là le panda Après il peut ouais Le souffle alcoolisé Et ouais le souffle alcoolisé J'y ai pensé que maintenant Mais c'est vrai que du coup Avec d'un peut aller au corps à corps Et euh Est-ce qu'on va détenter les souillures ? On a que deux essais Il n'y a que deux essais Attention Ok ça crie de pas mais ça débuffe Ça met un petit souffle alcoolisé par dessus Riffou maintenant qu'il va pas avoir le choix Que de rentrer un petit peu dans le jeu du panda Avec ta qui ne sait pas des buffs intelligemment Pour conserver tous ses PM Et encore combien de Il y a deux tours de pendant le cul encore Trois pour le sien Allez Griffou Et la protection aveuglante J'anticipe en moins de trois Les petits coups de baguette Elle n'est pas très chanceux sur les critiques Malheureusement Ça râle bien Ça râle bien 9 PA 9 PA pour Vecna Alors est-ce qu'il y a besoin de debuff Il y a le retour du dévouement Il y a la petite protection aveuglante Et que 9 PA pour Vecna Donc c'est compliqué Ok encore une fois ça ne crit pas Mais ça débuffe quand même Un peu chanceux là Vecna sur ses souillures Et Griffou Il y a peu d'HP Qui perd le dévouement Qui perd la protect aveuglante C'est un petit peu Cogné contre le mur Avec ses souffles alcoolisés Le dopele aussi Qui lance une souillure debuff Décidément Et c'est la deuxième en plus C'est le thème du combat Griffou Qui va du coup libé C'est avec des fuites Il peut éviter le contact Je ne sais pas Je ne pense même pas Ah non Vecna qui peut aller Il peut aller à pied Chercher ce Xelor Que ce soit par ici Ou par ici d'ailleurs Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Vecna qui est une véritable Formule 1 Mais c'est très serré C'est très serré On le voit au niveau Des points de vie Et Vecna qui court Qui tape un sprint Et qui vient debuff Encore une fois ce Xelor Avec une souillure crit Ça kiffe un PA en plus Et le retour du Wasta Griffou Qui va être en état affaibli Qui ne va pas pouvoir matcher les dégâts De ce Pandawa 3 PA Pour la stab Ouais Griffou Griffou était affaibli Plus de TP Après on a peut-être le rollback Il avait été utilisé tout ce rollback On est tour 10 Il y a moyen que le rollback soit revenu A moins que c'est tour 4 Donc peut-être le tour prochain Les petits flétrissements Enfin le petit flétrissement Qui fait très très peu de dégâts Avec la picole Et c'est bien le rollback Qui est utilisé par Griffou Pour prendre un petit peu de distance Il n'y a plus de pas dans le cul Enfin du moins il y en a un de moins Pour ce tour-ci Et le tour prochain il n'aura plus 1,2 Griffou A qui en est affaibli Donc il ne peut pas taper Sur son cadran Pour ce régène Oh c'est dommage Qu'il revienne Il donne une zone Enfin une ligne Pour la pente d'attaque Éventuellement Et on est clairement Dans un moment Où chaque dégâts Est très important Avec Nav Aller chercher ça Ça s'avance Et le doppel Et le doppel qui va tomber Avec une petite flamiche Ah il n'y a peut-être pas La portée Malheureusement Alors on n'a pas envie D'utiliser L'arche flamiche Après oui De toute façon Il y a le doppel panda Qui va finir Mais Il ne va pas y aller du coup Ah c'est dommage De ne pas avoir fini ce doppel Et du coup Il va y avoir une souille Sur Griffou Et qui se fait des buffs Quand c'est trop C'est trop C'est incroyable Toutes les souillures des buffs Il faut qu'il se fait des buffs Par le doppel maintenant Il y a peut-être Le coup de bambou Sur celui-ci Non Pour tout 11 Est-ce que ça va revenir Attendez non C'est 1 1 5 9 Ok Pour tout Est-ce que ça revient Ouais c'est ça Il y a du coup Ce doppel exel Qui est toujours là Qui va pouvoir faire Un petit peu de dégâts Et franchement Vu les HP Les deux joueurs Bon il fait Bon il fait 44 dégâts Mais ça peut Ça peut se jouer à ça Ça peut éventuellement se jouer à ça Ce combat Là vraiment 500 HP à 420 Allez cette fois Il tombe ce doppel Là qui s'avance Qui cherche peut-être Une ligne de vue Pour les flamiches On en est là On en est à un point Où t'as pas La flamiche C'est hyper rentable Tellement les joueurs N'ont plus d'HP Allez griffou Qui n'est plus En état affaibli Mais qui va se faire gêner Par le ouasta Doppel qui va pouvoir Taper un petit peu Est-ce que Attendez mais Est-ce que le doppel Finirait pas en vrai Ah il a que cette PA Il a que cette PA Mettre deux coups Ah il y avait Il y avait un monde Où il finissait En tapant une fois de plus Bon là Griffou Ah il fallait tenter Les baguettes Il fallait tenter Les coups de baguette De fuite Ah il va plutôt Y aller à la frappe Du Xel Oh ça peut passer Ça peut passer Ça va passer la flamiche Mais je vous l'avais dit Que ça se jouait Aux dégâts du doppel Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Sous-titrage ST' 501